Salut ! Aujourd'hui, on va parler de parallélisme. Alors non, on va pas parler de voiture parce que j'y connais rien, mais on va parler de parallélisme au piano, c'est-à-dire le fait de jouer la même chose aux deux mains. Voilà, il y a plusieurs pianistes qui utilisent cette technique. Moi, je pense notamment à Phineas Newborn, Oscar Peterson aussi beaucoup, puis plus tard Billy Green, ce genre de pianiste. Donc c'est un mode de jeu assez intéressant parce que ça permet de travailler vraiment la main gauche, de la même façon que la main droite, et puis le résultat est vraiment fun. Et pour travailler ça, on va pratiquer un solo d'Ampton Howes, un super pianiste des années 50-60, sur un morceau qui s'intitule « Genre doux ». Et voilà, je vous montre tout de suite comment je procède. C'est quand même plus propre. OK, donc premièrement, on s'intéresse à la toute première phrase de son solo, sur le premier A. Donc on va d'abord effectivement l'apprendre. Donc ça fait ceci. 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, donc la première étape, ça va être de vraiment essayer de l'apprendre uniquement à la main gauche. Et là, on se rend compte tout de suite que la difficulté, ça va être toutes les approches en double croche ou en triolé, qui vont évidemment demander un petit peu de temps pour essayer de les doigter à la main gauche. Là, pareil, la montée, comme on peut faire. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un travail de base qui est vraiment très très formateur pour la main gauche. Voilà. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous faites juste cette première phrase, juste le premier A, comme ça. Et ensuite, vous travaillez avec les deux mains. Et donc, et ensuite, vous travaillez avec les deux mains et vous allez vous rendre compte que si vous avez bien travaillé à la main gauche toute seule, mettre les deux mains ensemble, finalement, c'est assez facile. Voilà. Essayez d'apprendre la phrase aussi rapidement par cœur le plus vite possible. 1, 2, 3, 4, 1... donc essayez de vous donner des repères pour aussi voir où tombe le premier temps un un encore une fois un, deux, trois, quatre, un donc le deuxième A, si on peut continuer c'est assez chouette parce qu'il y a deux arpèges en triolet qui se suivent donc là donc là il y a trois fois quatre doubles croches qui se suivent donc ça c'est vraiment difficile au tempo à jouer à la main gosse mais bon ça va, ça vous permet de vous délier les doigts et puis c'est toujours intéressant de faire ce travail on se rend vite compte aussi avec le solo d'Anton Hoves que c'est souvent les mêmes phrases qui reviennent donc c'est pour ça que c'est super pratique pour apprendre du vocabulaire il joue quasiment les mêmes phrases tout le temps donc deuxième A un, deux, trois oh ça c'est et donc si on joue les deux A 1, 2, 3, 4 yes donc voilà donc comme ça ou sinon vous pouvez mettre deux octaves d'écart pas facile alors le pont le pont est super intéressant aussi ça donne ceci donc c'est vraiment la marche harmonique classique donc au 2 1 donc pareil regardez les doigtés donc on retrouve la même phrase que tout à l'heure sur la montée et la fin c'est ça j'aime bien aussi ce passage avec les accents 1, 2, 3, clavé 1 ça c'est pas facile rien n'est facile d'ailleurs oh man ah mais non et puis ensuite vous pouvez aussi travailler toute la grille à la main gauche c'est ça c'est pas max c'est partenariat c'est parti Sous-titrage MFP. Je crois qu'on est pas mal. Voilà, ça peut durer des heures. Donc les deux mains. C'est pas mal. Un truc que j'aurais dû dire au début, c'est évidemment travailler très lentement au début. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce qui est bien avec les thèmes Bebop, c'est qu'il y a vraiment toutes les formules sur le clavier envisageable. Donc aux deux mains, ça fait vraiment du bien de travailler ça aussi à la main gauche. Sous-titrage MFP. Voilà, des thèmes Bebop, ça peut être une bonne idée pour travailler le parallélisme. Voilà, travaillez bien, régalez-vous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage MFP.